Une chambre a une largeur de 4,5 mètres et une longueur de 6 mètres. On souhaite recouvrir le sol avec des dalles de pierre sous forme carrée. Question, quelle est la mesure maximale de telle dalle si on ne veut découper aucune dalle ? Nous pouvons nous imaginer un grillage pareil avec des petits carrés. Ce carré-là convient parce qu'on pourra recouvrir le sol sans devoir découper une dalle. Mais ici on demande la mesure maximale. Donc est-ce qu'il n'y a pas des dalles plus grandes que celles-là qui conviennent ? Si on prend une telle dalle, ça ne convient pas. Il est vrai que le long de ces 6 mètres ça convient, mais le long de ces 4,5 mètres, nous aurons une, deux, trois, quatre dalles et puis il reste un petit morceau. Ça on ne souhaite pas. Existe-t-il un carré plus grand pour lequel ça convient ? Nous cherchons donc un diviseur commun de 6 mètres et 4,5 mètres. Travaillons en décimètres comme ça, ça fera des nombres naturels. Donc 60 décimètres et 45 décimètres. Nous cherchons donc le plus grand commun diviseur de 60 et de 45. Donc nous allons décomposer les deux nombres 60 et 45 en facteurs premiers. 60 divisé par 2 ça fait 30, divisé par 2 ça fait 15, divisé par 3 ça fait 5, divisé par 5 ça fait 1. 45 divisé par 3 ça fait 15, divisé par 3 ça fait 5, divisé par 5 ça fait 1. Donc voici les décompositions en facteurs premiers de 60 et de 45. Et puisque nous cherchons le PGCD, nous retenons juste les facteurs communs, c'est-à-dire 3 et 5, avec le plus petit exposant. Donc pour 3 c'est 1 et pour 5 c'est aussi 1. Ainsi le PGCD de 60 et de 45 c'est 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Et donc la mesure maximale demandée c'est 15 décimètres ou encore 1,5 mètres.